Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans ce nouveau display qui va être du coup sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD qui est sorti du coup sur la Nintendo Switch et le Super Mario Bros. Wander sera mis après, vous inquiétez pas, c'est juste que je vais faire deux jeux Switch en même temps parce que j'en ai eu assez en soi des Prince of Persia et d'être un peu coincé dans les... d'être on va dire limité dans mes mouvements, bah là je vais être libre ! Oui, je sais, je sais, je sais, c'est bon. Et nous voici du coup The Legend of Zelda Skyward Sword. Ok, je vois. Ah oui, oui, du coup je vois, c'est pour ça... Alors, je pense qu'on va accruire une nouvelle aventure. Vous voulez commencer une partie en mode héroïque ? Eh bien oui, bien sûr ! On va s'appeler Link. C'est vrai qu'il y a le pointeur, j'avais complètement zappé. Oh, ça c'est le banni ! Nintendo présente ! Et avec moi du coup, Shadow Bros ! La légende de Zelda ! Je comprends toujours pas pourquoi c'est la légende de Zelda alors que le personnage principal en soi qui serve Zelda s'appelle Link du coup. Un petit problème du coup. Je suis en mode héroïque du coup. Comme vous avez pu voir, j'ai démarré en mode héroïque. Eh bien, le fait d'être en mode héroïque, eh bien, je vais mourir ma race, voilà. Parce que le mode héroïque en soi, il n'y a pas de drop de cœur comme on pourrait l'avoir. Et les boss en soi font beaucoup plus mal que la normale. D'ailleurs, les vidéos de The Legend of Zelda Skyward sortes seront beaucoup plus longues. Donc, je pense que je vais faire un truc comme 45 minutes. Parce que les légendes de Zelda sont vachement longs à faire. Donc, je pense que je vais faire un truc comme 45 minutes de vidéo par Link. Il est temps de se réveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Link ! Link ! Donc, voilà, tout ce que je voulais dire. Parce qu'en soi, les zeldas sont assez longs à faire. Et pour essayer de faire un peu, je ne connais pas le 100% de The Legend of Zelda Skyward sortes. Donc, il y a des choses que peut-être que je ne ferai pas. Parce que je ne le connais pas complètement. Il a craché la lettre à ma gueule. Tels que je te connais, tu devrais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste... Alors, bonjour Link ! Voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens ? Non. Zelda. Je pense qu'il a oublié. Et nous voici du coup, déjà, en compagnie de je ne sais pas quoi. Et on va directement ramasser ce Rui bleu qui nous mettra déjà pas mal dans le niveau Ruby. Ok. Bonjour. Bonjour Link ! C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste. Est-ce que tu es prêt ? Tu m'as l'air bien détendu. Tous les autres sont déjà à la grande place pour s'entraîner. Ton célestré vermi est vraiment un oiseau exceptionnel. La dernière fois, mon oiseau a remporté la chevauchée céleste, mais je ne sais pas s'il pouvait battre le tien. Mais il n'y a pas de bon oiseau sans bon chevaucheur. Tous les jours, je poursuis mes recherches sur les oiseaux. Alors, si jamais tu as un problème avec ton oiseau, n'hésite pas à venir me voir. Moi, ton aîné, Kiko. Ah, bonjour, c'est Link. C'est aujourd'hui qu'a lieu le chevauchée céleste. Moi aussi, j'aurais voulu y parciter, mais j'ai choisi leur qualification. Alors aujourd'hui, je reste garder l'école. Et puis, il faut que j'apporte cet oiseau à la cantine. J'aurais au moins voulu le voir voler dans tout un plan d'or, Link. Enfin, tant pis, bon courage, je serai de tout courir avec toi. Alors, on va porter ça à la cantine. C'est vrai que l'endurance est vachement plus petite que la normale, je crois, en mode héroïque. Tiens, prends ça. Tiens, c'est toi, Link. C'est à Célestin que j'avais demandé de faire ça. Enfin, peu importe. Tu as porté une cérémonie importante aujourd'hui, non ? C'est gentil de prendre le temps de m'aider. De rien, je pense. Il y allait donc je me suis dit que j'allais aider. Merci, Link. Tu m'as aidé d'un grand secours. Ce n'est pas grand-chose, mais je te remercie. Je tiens à te donner la moitié de mon salaire. Un rubis rouge. Un rubis. Moi, je dois rester garder l'école. Bon courage pour la cheveu, c'est Célestin. Je suis de tout coeur avec toi. D'accord, merci. Bon, bah allons voir Zelda, alors. Célestin. 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 Bonjour, Link. Alors, tu as décidé de te frotter au mode héroïque. C'est très courageux. La fougage Céleste a lieu aujourd'hui. Tu te sens d'attaque. J'ai quelque chose à te demander, alors cible-moi pour me parler. Célestin. Célestin. Oh. Il devient donc encore plus important de cibler. Mais nous sommes un peu héroïniers. Monte donc jusqu'ici pour consuivre cette conversation. Tu dois pouvoir monter sur cette caisse en bois si tu le fonces dessus. Tu verras, tu peux le faire. Allez, monte jusqu'ici. Bonjour. Alors Link, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin ? Comment ? Tu as rendez-vous ? Ah, avec Zelda, bien sûr. En fait, tu tombes bien. Figure-toi que... You, l'animal de compagnie de Gaborira, notre directeur d'école, c'est encore enfui. Regarde un peu où il est allé, ce forêt. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle. Aujourd'hui, ils doivent se concentrer aux priorités de la scénaromanie. Ils m'ont donc chargé de le nourrir, mais la scène moyenne va bientôt commencer. Je ne peux pas le chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas me le ramener ? D'accord, pas de problème. C'est bien aimable à toi. Désolé de prendre de ton temps. Tu devrais pouvoir monter en passant par là-bas. Accroche-toi au report et essayer d'accéder toi. Je compte sur toi. Deux-voir. Tu devrais pouvoir paljon verser une somme. Euh deux ils ? Oh, oh... Alexa? Ahouk... I olsun. rather, pas en passant par là, Simplement, tu yves peut avoir la travelled là une somme, Yeah. Oui, Miaou. Miaou. Oh, tu l'as ramené, c'est une sauf. Merci pour ton hennig. Bien, je vais nourrir la petite Miaou à présent. « Rends-toi à la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. » « Zeldos doit être avec lui. Va vite le prévenir. » « Mais avant, j'ai une récompense pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. » « Ça reste entre nous, d'accord ? » Encore un rubis. C'est parti. C'est à toi. « Ah, Link, bonjour. Bien le bonjour. Tu as bien dormi cette nuit ? » « Tant mieux, j'avais peur que tu n'arrives pas à dormir à cause de la chauve chez Céleste d'aujourd'hui. » « Quoi, moi ? » « Eh bien, je répare cette porte. C'est-à-dire, attends, elle ne ferme pas très bien. » « Une cérémonie à porter, tu vas se dérouler les jours aujourd'hui. » « Alors, il faut qu'elle soit réparée. » « Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait de ta prière à la déesse ce matin ? » « Si tu fais une prière en face de la statue, tu vois là-bas, je peux sauvegarder ta progression. » « On trouve de ces statues un peu partout dans Célestebourg. » « Alors, prends l'habitude de prier à chaque fois quand tu en vois une. » « C'est ce qu'on dit, prudence et mère de sûreté. » « Oui, oui, bon, là, il n'y a pas encore de monstre en soi, donc je peux encore ne pas... » « Hop, une baie d'endurance. » « Hé, cinématique ! » « Fier enfant guidé par... » « D'accord, c'est une chanson. » « Je vais... » « Bon, c'est fier enfant guidé par la divine envoyée. » « Il porte la lumière pour ciel et terre liée. » « Qu'est-ce que nous savais ? » « Bonjour, Link. » « C'est bon, c'est Isrié qui t'a réveillé. » « J'ai vu au pied notre rendez-vous. » « A vous-le. » « Tu as vu mes habits, mon instrument ? » « Je dois représenter la déesse pour la chevauchée Céleste qui a lieu aujourd'hui. » « N'est-ce pas, merveilleux ? » « Surtout cet instrument, on dit que la déesse de la légende avait le même. » « Il produit un son ravissant. » « Mon père m'a dit qu'on appelait ça une lyre. » « Et j'adore également ma tenue. » « Le châle, c'est moi qui l'ai fait. » « Je le porterai aussi pendant la cérémonie. » « Avec ses atouts, je serai la déesse pour un jour. » « Je voulais que tu sois le premier, moi. » « Alors, comment tu me trouves ? » « Bon, on va toujours... » « Je savais que ça te plairait. » « Merci, Link. » « Ah, Zelda, es-tu prête pour la cérémonie ? » « Père. » « Oh, toi aussi tu es là, Link. » « On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. » « Lol. » « Si tu remportes la chevauchée Céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. » « Courage petit. » « À ce propos. » « Père, savez-vous que Link a beaucoup négliger son entraînement ces derniers temps ? » « Et même quand il demande son séries, il se laisse juste dériver. » « Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. » « Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée Céleste. » « C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. » « Certains Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement. » « Mais toi, qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il y en a toujours été ainsi. » « Et puis, il y a ce lien particulier qui l'unit avec son Célestrier. » « Nous, les Épéritants de Célestriens avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. » « C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à cet oiseau protecteur de les Célestriers. » « Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même, dans la statue de la déesse. » « Et dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. » « C'est un Célestrier vermi, oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. » « Croyons cette espèce éteinte. » « Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. » « Tu te souviens-tu de leur première rencontre ? » « Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel, avec grâce et aisance comme s'ils ne faisaient qu'un. » « Je me souviens comme si c'était hier et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. » « Tu étais folle de jalousie. » « Ah, c'est pas bien. » « Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. » « Je n'ai pas pris à payer quand on emporte un chemin différent de celui des autres. » « Ce n'est pas très drôle, père. » « La cheveuille célestèse d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. » « Donc si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. » « Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. » « Je comprends, je comprends. Ne te mets pas dans cet état pareil, voyons. » « Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. » « Link, allons nous entraîner un peu. » « Il fait les gros yeux. » « Viens un peu par ici, allez. » « Bien, maintenant, plonge ici et appelle ton célestrier comme tu fais d'habitude. » « Le cheveu célestèse aura lieu très bientôt, alors il faut que s'y mettre sérieusement. » « Que dis-tu ? » « Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier ? » « Ça suffit, ces histoires. » « Tu penses t'en tirer grâce à ce que dit père ? » « Je t'en prie, il faut s'en entraîner maintenant. » « C'est censé l'étrier. » « Il n'a pas l'air de venir. » « Oh non ! » « Bah ouais, t'as fait une beau roud encore. » « Ning, accroche-toi. » « Ma meuf, elle me gêne par-dessus l'heure pour après me dire que je dois m'accrocher. » « Elle n'est pas possible. » « Rien de cassé ? » « Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces, tu n'es pas blessé. » « Du coup, je me demande bien où est passé ton célestrier, Link. » « Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. » « Link, tu ne perçois toujours pas sa présence ? » « À peine quelques instants, voilà, chose céleste. » « Voilà qui est gênant. » « Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure, excuse-moi. » « Bon ben, attends, t'as failli me tuer, là. » « C'est ici pour nous que mon oiseau se repose. » « Il faut que tu partes à la recherche du tien. » « Oh, l'heure avance. » « C'est Maître Ulule, le responsable de la chauveuse céleste cette année. » « Link, pourquoi n'irais-tu pas lui de parler de ton problème ? » « Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. » « Maître Ulule viendrait certainement vous soumettre le problème. » « Oh, c'est bien vrai, ma vie. » « Très bien, je vais tout t'expliquer à Maître Ulule moi-même, Link. » « Dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. » « Maintenant, je dois te dire qu'on a sauvé ton chat, du coup. » « Pour expliquer la situation à Maître Ulule, Link, dis-lui de venir dans mon bureau. » « Les autres élèves ont peut-être vu ton Célestri. » « Tu devrais les interroger. » « Ils sont sûrement sur la grande place. » « C'est la grande place d'où partir à la chevauchée céleste d'aujourd'hui. » « Ok. » « Mais... » « Je pense pouvoir le retrouver. » « Je ne sais pas qu'à sa recherche tout de suite. » « Sinon, tu risquais de rattraper la chevauchée céleste de la sorte en oiseau. » « Tu pourrais y laisser des plumes. » « Je ne rigolerai pas, c'est un genre. » « Oh, le directeur m'appelle. » « Entendu, je te dois bien ça. » « Ne t'en fais pas pour la sérémonie. » « Cours chercher ton Célestri. » « Normalement, c'est elle d'ouvrir les portes. » « Pourquoi il faut que ce soit moi qui m'iconne ? » « Tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé, Link ? » « Tu as l'air soucieux. » « Quoi ? » « Je n'ai pas bougé de l'école, alors je n'ai pas vu grand-chose. » « Ça marche. » « Link, tu tends bien. » « Je peux te demander un truc ? » « Tu ne voudrais pas faire comme moi, foncer dans les arbres et faire une attaque roulade ? » « Il y a le truc de se faire une roulade et quand tu es juste devant l'arbre et bam ! » « Allez, s'il te plaît. » « Oui, tu es là-y mon Lucan de bourre. » « Hé, attends ! » « Oui, c'est parti. » « Je suis là-y. » « Oui, c'est parti. » « Oui, c'est parti. » « La dernière fois qu'il court, remporta la victoire sur le fil. » « C'était vraiment un beau spectacle. » « Aujourd'hui, on va pouvoir admirer ton célestrier vermil en action. » « J'ai hâte de voir ça, bon courage. » » « Ça a été aussi simple que prévu un boss. » « Ouais, c'est sûr que son célestrier vermil est un dur à cuire. » « Ce petit œuf de compétition aurait bien du mal à sortir de là où il est. » « Ouais, Link, ça fait combien de temps que tu es là ? » « Tu me demandes ce que tu viens faire par ici ? » « Ah, je sais, c'est céleste, c'est aujourd'hui, non ? » « Tu veux nippernicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. » « Voilà pourquoi tu es là. » « Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse. » « Je comprends. » « Le grand Ergo est incorruptible. » « Qui sait, avec un peu de chance, tu y aura peut-être deuxième. » « Mais au fait, je le vois nulle part. » « Ton poulet est fri et sauce ketchup. » « D'accord. » « Oui, ce qu'il peut bien être. » « Il ne saurait pas éguerait quand même. » « Je vais dire que je vais gagner. » « Je te signale que c'est aujourd'hui la cérémonie. » « Comment tu comptes faire sans ton oiseau exactement ? » « Tu te crois tout permis parce que tu es... » « T'agrandi avec Zelda et que tu es son sous-faut. » « Tu passes son temps à te la raconter et à parader devant tout le monde. » « C'est pas ce que tu fais normalement. » « Et si tu apprenais un peu à te comporter correctement, hein ? » « C'est les types de ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. » « Qu'est-ce que j'entends ? » « Oh ! » « Je... c'est... euh... » « Yurko, tu en as encore Link ? » « En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. » « Pourquoi t'acharnes-tu sur Link ? » « C'est-à-dire que... ouais... » « Je t'écoute. » « Euh... ouais, bon, le mec, il aime moins les Zelda. » « Non, rien. » « Bon, oui, please, Link. Je te rappelle que si tu participes à la chevalerie, tu n'auras pas assez de ton année. » « Qu'est-ce que tu veux faire si tu ne retrouves pas ton rouge préféré ? » « Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier. » « Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. » « Il va falloir chercher par nous-mêmes. » « Ne t'inquiète pas pour le cheval céleste, père a parlé à Maître Lull. Le départ devrait être retardé. » Qu'est-ce que t'arrive-t-il, Link ? Quoi à ton célestrier ? A-t-il disparu ? Mais c'est très grave, ça ! Moi, je me faisais une joie de voir ses ailes vermi fendre le sien. Non, je ne sais pas où il est. On disparaît depuis la statue de la Céleste, on a une vue d'ensemble sur le bourg. Si tu es allé voir là-bas, la statue de la Céleste et la statue gigantesque au nord de Céleste-Bourg, son emplacement est marquée d'une croix. On va demander à d'autres gens, par exemple à toi. Oui, ton oiseau... Non, je ne l'ai pas vu depuis... Oui, bon, ils disent tous la même chose, du coup. Et vous, la bande de madame ? Ils parlent de leur tâche de ménage. Et toi, petite fille ? Salut ! Il a pas eu un truc. Grotte de la cascade d'attention au chope-souris, interdit d'entrer aux enfants Il y a un truc devant l'entrée Ouais, j'ai vu qu'il manquait un oeil Qu'est-ce que tu fais là toi ? Eh oh Link, par ici Il faut que je te parle de son ancêtrier, viens par ici Ah Link, te voilà, je veux te chercher J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de son ancêtrier Et j'en ai parlé à Célestin, il fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré les verres du nez Je suis désolé Link, je lui ai tout raconté Mais si Argo apprenait que j'en ai parlé Visiblement Argo s'est arrangé pour le faire taire Allez, à vous maintenant Tout à l'heure, quand je faisais le ménage, à la cantine Argo et sa bande en sont arrivés Au début, ils ne m'ont pas remarqué, ils ont commencé à comploter pour cacher ton célestrier quelque part J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir, mais Argo et sa bande m'ont repéré Ils m'ont dit que si j'utilisais quoi que ce soit, il ferait un sens que je ne puisse plus jamais chevaucher des oiseaux Il semblerait qu'Argo et ses oecoïtes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade Oui je sais, pardon Link, je ne suis qu'un pôle tronche, je suis vraiment désolé Mais bon, j'ai besoin d'une épée Donc il va falloir que j'aille à la salle d'escrime Oh, salut Link Sur le redline Allez, allez, allez Allez Allez, une épée d'entraînement Nickel Bah oui, logique Ouais, 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 ouais Ouais Mathieu Voilà,av口 Hop Hop Ouais Hop Hop Voilà ! C'est pas compliqué quand même ! Là il va pas ! Non, il veut pas ! Il fait une attaque roulade ! Non, il veut pas ! Et pourquoi ? J'arrive pas ! Et en soit, je sais pas pourquoi il va pas mais... Là c'est pareil ! Et là il fait un truc en avant ! Je le fais tout petit mais il veut pas ! Et voilà ! Et voilà ! Il fait une attaque cornade ! Et voilà ! Je n'arrive pas mais... Mais pourquoi tu veux... Je donne un coup en diagonale ! Mais il veut pas... Il... Regardez ! Il fait un truc ! Et je le fais en diagonale ! Il veut... Il fait un truc en circulaire ! Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse moi ? Voilà ! Voilà ! Regardez ! Je le fais bien en diagonale mais non ! Voilà ! Ecoutez ! Je peux réagir ! Je peux réagir ! Non mais allez ! Il fait un coup en diagonale ! Je sais pas mais... Il fait... Il fait... Il veut pas ! 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 Bah voilà ! C'est pas compliqué ! Oh la la ! Ouais vas-y ! Je l'ai déjà fait ! Mais bon... Ouh ! Voilà ! Allons-y ! Me t'allez-y ! C'est assez ! Tu man ! Question 2 ! Ah bon ? Ouais mais bon Bon merci Au revoir Bon j'ai galéré pour faire un truc Mais j'ai utilisé qu'une seule manette en soit Quand j'ai utilisé qu'une seule manette Pour faire les coups diagonales En soit ça a marché Sinon ça marchait pas si bien que ça Les coups diagonales Voilà Allez hop on peut passer maintenant Je devrais utiliser qu'une seule manette Pour faire ce jeu parce que En soit c'est peut être pour que j'ai galéré J'ai culpé M'ach trilé Tout ça Mais C'est dang似 c'est terrible Je veux attaquer mais il ne veut pas tout le temps attaquer en soi Oh mais ça suffit les autres souris Euh je vais utiliser en tout cas Parce que là en soi c'est une manette Tout ça pour des rubis Je pensais que ça irait jusqu'au coffre moi Bon c'est pas grave en soi j'utiliserai des manettes séparées Link ? Tu savais que je te trouverais ici Link ? Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade je t'ai cherché depuis le ciel Alors tu as trouvé ton salisserie ? Je vois C'est vrai que Hugo et sa bande ne traînent souvent pas ici allons voir Qui est là ? J'entends quelqu'un qui m'appelle Ah excuse moi Link j'étais ailleurs Bien allons-y On va sauvegarder parce que voilà Y'a pas moyen de... Option Euh... Je me disais, je me demandais s'il y avait pas moyen en soi de faire un soi De faire des coups d'épée avec le stick Putain en tout cas la vie est... Voilà L'endurance elle descend super vite hein L'endurance elle descend super vite hein Bon voilà on va sauver notre célestrier Bien Link dépenchons nous la chevauchesse céleste elle va bientôt commencer Monte sur ton célestrier Link cette voix Tu l'as entendu toi aussi ? Je l'entends souvent ces derniers temps C'est comme si quelqu'un m'appelait Link tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages Tout le monde dit qu'il n'y a rien Juste du vide Mais moi je n'y crois pas Dans les écrits anciens Que possède mon père Il fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg Personne n'est jamais allé vérifier Et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages Pourtant Je voudrais voir un jour ce qu'il y a au delà des nuages Excuse moi ce n'est pas le moment de parler de tout ça Allons-y ton célestrier t'attends Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est une cinématique et je ne peux pas bouger. Je suis un pied. Le juroscope, ce n'est pas génial non plus. Le juroscope, ce n'est pas génial. Je n'aime pas le juroscope. Pardon, je vais changer ça parce que je n'aime pas le juroscope. Non mais je ne veux pas. Voilà, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. En tout cas, les mouvements versés, ce n'est pas génial non plus. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Je suis de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que tu as à faire. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On a fait l'un pour l'un pour l'un pour l'un pour l'un. Le parachute que Zelda porte sur ses épaules à moi et rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit y avoir. Et si je gagne, il y aura de la CMONI tout en haut de la statue de la CS. Et c'est juste tous les deux sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Bosse, 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 derrière vous ! Derrière vous ! Quoi ? Tu me casses les oreilles ? Oh ! Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne, pour nous déranger. Euh, héhé. Non, rien. J'utilisais ça comme ça. Link, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la Loyal. A tout à l'heure, Zala. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Ah, bosse, attendez. À la Loyal, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois tout donner, tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me promets. Rien que toi et moi. Ah non ! Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi ! La chevalogée, celle-là va commencer. Que les élèves participent. Participants se ressemblent ici. Allez, Link. Bon courage. J'aurais aimé sauvegarder, mais bon. C'est pas grave. Je veux saluer, ça va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'expression des règles. Nous allons d'abord procéder à l'attache du cécret porteur du statut d'oiseau. Avant signal, vos soirs sera jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statue sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Tout le monde a bien compris ? Oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentation de la déesse a ténué à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravississante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre nom a porté ses foyers. Et attention, le lancer d'objet et les charges intempestives sont interdits. Compris, Ergo ? Alors, Mac, prêt ? Ah mais je veux sauvegarder, moi ? Et c'est à la fin de la vidéo, là. N'a pas un problème. Rien à la lune. Laisse moi ma victoire pour me. T'entendu du boss ? Il mange un peu ça Voilà, allez hop c'est bon Elle est oufère Bon voilà, Link Aïe Ne t'inquiète pas, ça va aller Fédéralisation pour ta victoire C'est l'heure de la cérémonie Allons sur la pomme de la princesse De la statue de la déesse Link, tu viens de me donner la statue d'un autre Je vais la déposer sur l'hôtel Bon, excusez-moi Voilà Bon, et ben ça sera une vidéo un peu plus longue C'est pas grave J'ai pas l'impression que c'est en charge Si C'est branché Déesse, toi qui nous guide et nous protège depuis la nuit D'être en premier mois De ne subsister à toi pour cette cérémonie Toi qui fûs victorieux en ce jour de Lys Selon les rites anciens de bénit la déesse Qu'aujourd'hui comme demain Ton frère allié et toi Sous de clémencieux Ne connaissait que joie Reçoit en récompense le tophes immaculée Qui sera dans le ciel Doucement déporté Détenu la parache Allah Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur Et atterrir en toute sécurité Un doux parfum s'en dégage Arrête un peu des bêtises C'est une cérémonie sacrée On raconte que la parache elle était un artefact Offert autrefois à l'élu de la déesse Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci Et non pas la déesse Mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir Prends-en bien, ça Merci, Link Tu as tenu ta promesse Bien sûr Et pour terminer cette cérémonie Tu sais ce qui va se passer maintenant N'est-ce pas ? Non Je te croyais plus futé Ça va me pousser Tu vas devoir sauter d'ici maintenant Tu vois ce dallage circulaire là en bas Au pied de la statue Pour que tu aies cette cérémonie Il faut que tu adhérisses en son centre Après avoir sauté Appuie sur ZDR juste avant d'atterrir Pour enfin d'ouvrir ton parachale Fais preuve de courage En l'ouvrant au tout dernier moment Bon, t'es prêt ? Voilà Oui, je me souvenais pas du bouton C'est bon C'est bon C'est bon Eh, j'étais au centre Je suis pas d'accord Quel joli saut Link Link, aujourd'hui tu as gagné à la chevauchée Bah oui, je m'en suis rendu ronde Et puis il fait si beau Et 7h le vent est doux Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel Je veux sauvegarder Bah non La vidéo elle va durer une heure Bravo Eh, Link, eh Link Je ne voudrais jamais ta victoire aujourd'hui Tu étais si majestueux sur ton oiseau en ce moment Que nous pouvons partager tous les deux durant la cérémonie C'était une journée merveilleuse C'est Link Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon bah rip Zelda J'aimerais bien sauvegarder C'est impossible Sauvegarder ici Non, j'éconne C'est que j'ai mis trop de temps Link Je vous attends Il est temps de vous éveiller Vous allez être investi d'une grande mission Pour que vous seul êtes capable de mener à bien Link Tu es réveillé J'ai eu très peur Lorsque ton célesté T'as ramené inconscient Mais heureusement Tu n'es pas blessé C'est le plus important Link et Zelda Elle était avec toi, n'est-ce pas ? Qu'est-il arrivé à ma fille ? Du coup Link peut parler en soi Parce que du coup Les Lyspik reçoit Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Une tournade noire Cela n'a rien d'un orage normal Il me fait penser un peu À la chouette Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Tu es encore faible Link à part de moi, Zelda Elle était l'air bizarre Elle a parlé de la Terre Dis-tu Et toi Tu as fait plusieurs fois le même rêve Une grande mission Aïe C'est ce que tu dis Elle me fait penser à quelque chose Mais cela n'a sans doute aucun rapport Pour revenir à Zelda Elle est sûrement en sécurité Sur son célestérité Et avec elle Dans tous les cas Il sera difficile de la chercher de nuit Dans ce qu'elle a été Nous ne verrons rien Je me sauvegarder s'il vous plaît Arrêtez de me parler Link Zelda va bien Elle est encore vivrote J'en suis persuadé Merci monsieur Hoot Hoot C'est vrai que ce mec me fait penser à Gaboira Gaboira De The Legend of Zelda Ocarina of Time Bon Il faut que je trouve un poisson garde rapide et efficace Regardez ça Un poisson garde Hop On va sauvegarder ici Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Du coup je vous remercie de regarder cette vidéo Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Salut Et bye bye Aïe 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 Sous-titrage ST' 501